une impossibilité de convertir ces forces financières vers une conversion beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus raisonnable. Et d'ailleurs, la terre, le climat, tout ça, fait sentir ces problèmes par l'exploitation à outrance des terres, de l'exploitation, les ravages forestiers, des terres qui sont contaminées par tous les pesticides et autres. Donc, il y a ce combat-là qui est en train d'agir actuellement. Et s'il y avait quelque chose de beaucoup plus raisonnable, c'est-à-dire dans les deux camps, le camp des matérialistes et le camp des spiritueux, un apaisement ou une reconnaissance, une acceptation de reconnaître leur mauvaise façon d'agir. Parce que dans ces deux cas, en fait, Côte, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est les populations qui, eux, ne sont pas dirigeants, ils sont dirigés, ils sont manipulés, et c'est eux qui subissent tous les torts. C'est pour ça que le système d'un nouvel ordre humaniste, le nouvel ordre humaniste serait une démocratie curative au niveau mondial, où ce ne sont pas des puissances d'argent qui donneraient des teneurs d'ordre, ni des puissances spirituelles, mais quelque chose de beaucoup plus neutre, de beaucoup plus... c'est-à-dire des éléments très très humains, traiter à terre, se raccrocher à la terre, à sentir l'herbe. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut une réconciliation. Donc, chacun de se réconcilier déjà avec soi-même, c'est déjà la première chose, la première étape, et ensuite de se réconcilier avec les autres. Donc, là, cette impossibilité de faire, de raisonner les puissances financières, parce qu'en fin de compte, ils sont pris dans un système, dans une prison informatisée, avec des systèmes qui les obligent à toujours de faire des manipulations informatiques pour pouvoir garder des niveaux... Ils sont pris dans un piège. Et ce piège-là, il faut un lâcher-prise pour se libérer de ça, mais ça passe au niveau individuel, dans ce milieu-là, qu'il y ait une révolte au niveau des systèmes financiers. La révolution doit être à l'intérieur du système financier, parce que, de l'extérieur, c'est trop blindé, quoi. Les populations n'ont plus accès à ces systèmes. Et en plus, ils sont apeurés par le système spirituel, aussi. Vous voyez, il y a aussi le truc de la phobie, avoir peur. Vous voyez, on a toujours peur des gens violents. Et ce n'est pas l'islam qui est violent, mais ce sont des hommes qui utilisent des prétextes littéraires pour assouvir ces violences. Et pareil, ils ont, dans le milieu financier, c'est pareil, quoi. Ils ont leurs propres dogmes pour préserver leurs privilèges. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut... Nous, au niveau populaire, ce qu'on peut faire, c'est baisser la terre, faire pousser nos tomates. Et voilà. Si chacun fait pousser ses tomates, ses fruits et légumes, là où il est, personne ne mourra de faim, quoi. Voilà. Je vous laisse... Oui, alors, tu viens de parler, tu m'entends ? Bon, merci. Merci, merci, Bachir. Au revoir. Voilà, c'était Bachir sur 95.2 FM. Mes chers amis, vous aussi, vous pouvez oser de nous appeler. Alors, mon invité, il était en route. Au départ de mon émission, je l'avais appelé, Ahmad Sham Farid, pour parler avec lui. Après, puisqu'il était dans la voiture, je lui demandais de se garer quelque part, qu'il ne soit pas en volant. Mais depuis, son téléphone ne répond pas. Voilà. On va voir si... Si quelques minutes, on peut rejoindre Farid ou non. Mais de toute façon, toujours, vous avez la parole, mes chers amis, vous pouvez intervenir en composant le 08.92.23.95.20. Beaucoup de sujets à parler, surtout une chose que vous avez beaucoup aimé, même si vous êtes contre Macron ou non, vous avez beaucoup aimé quand il a parlé de nouvel ordre mondial, géré par l'Europe, soi-disant. C'est-à-dire, nouvel ordre mondial, géré par la France, par Macron. Ça, c'est pas mal, ça. Et dans le premier coup, moi, comme vous pouvez constater, je vois des choses avec des lunettes un peu variées par rapport à certains parmi vous. Et j'ai pas hauteur jusqu'à maintenant non plus. Moi, je vous ai déjà dit qu'il ne va pas entrer en guerre dès le départ, même avant son élection. Et vous avez pu constater, malgré tout ce problème-là et les pressions économiques, pressions américaines, pressions de certains pays arabes, tatatatata, qui voulaient la guerre, Macron ne l'a évité. Et l'autre jour, on a parlé avec monsieur le sénateur, député maire Jacques Millard, vous vous rappelez ? Lui, il parlait de taxes sur le GAFA et tout ça. Lui, qui était contre Macron parce qu'il est de droite. Aujourd'hui, je suis certain qu'il est content puisque certaines politiques exacées par Macron, ça, c'était bien. et c'était en faveur de l'économie française quand même, avec tout ce problème qu'il y en a. Mais moi, je rêve un jour que Macron, il vient de parler plus de pauvres et donner plus d'avantages à la poche des gens qui n'ont pas l'argent ni le logement. C'est-à-dire, ça, il faut vraiment donner du temps. Et j'espère que dans le deuxième mandat, il va faire encore plus pour créer une ambiance d'économie en faveur des pauvres. Surtout, j'ai entendu, récemment, il y a un projet de la part de notre amie, Anne Hidalgo. Vous savez, Anne Hidalgo, il y a déjà 20 ans, elle est venue aussi dans notre studio radio ici maintenant. Je l'avais interviewé. À l'époque, il voulait participer dans les élections municipales de Paris 15e. Et la radio aussi était dans le 15e à l'époque. Il est venu dans notre studio. Pendant deux heures, il était avec moi. Vous ne le connaissez pas encore, Anne Hidalgo. Alors, on a parlé ensemble. C'était un mardi après-midi. Je dis, alors, madame Anne Hidalgo, vous êtes candidate municipale Paris 15e. On ne sait jamais. Dans ma mère de Paris 15e. Alors, il a dit, peut-être, on ne sait jamais. Mais il a rigolé. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, David, pourquoi pas Paris? Ah, ça fait des années qu'il a gagné Paris. Ça, vous devez apprendre. Dans la vie, au lieu d'être jaloux, il faut apprendre. Il y a des gens qui prennent des décisions, qui planifient leur vie. Ils font toutes leurs tâches pour y arriver. C'est le cas d'Anne Hidalgo et plusieurs d'autres personnes. Plusieurs d'autres personnes, vous n'avez pas constaté, vous savez mieux que moi, qui sont devenus présidents de je ne sais pas quoi. Ils rêvaient, c'est depuis leurs enfants. Et leurs enfants. Ah oui, depuis qu'ils étaient petits. Madame André Mallah. André Mallah. Son fils, il a 10 ans. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux devenir? Il dit, maman, président de la République. Et Nicolas Sarkozy, il devient président de la République. Maintenant aussi, il y a beaucoup de gens qui sont contre lui, mais on ne sait jamais dans les prochaines élections, s'il n'y a pas de procès, s'il n'y a pas de procès pour l'écarter des chambres, des élections, on ne sait jamais. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. Alors, programez bien votre vie et poursuivez vos idées. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et autre chose, vous n'avez pas envie de parler de nouvel ordre mondial, de l'Europe, ce que Macron, il a dit, ce qu'il a réussi dans le dernier jet set. Dernier jet set, c'était réussi. C'est-à-dire, il a ramené que Rouhani, président iranien, parle au téléphone avec Trump. Ça, c'est énorme. Il ramène. Moi, je suis contre vous. Vous me connaissez, mais je suis en train de vous informer. Je suis en train de vous donner des informations. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de voir parce que de temps en temps, quand vous avez votre casquette journaliste, historienne, là, vous ne devez pas juger. Donc, vous donnez la vérité des événements aux gens qui vous écoutent. Et de l'autre côté, Zahir était là vendredi. Et samedi, de nouveau, il va être en France. Pourquoi samedi? Je vous ai diffusé tout à l'heure. Deux messages d'Ali Khamenei, guide espirituel iranien. Personne ne vous a pas dit ça. Moi-même, je diffusais pour vous la parole d'Ali Khamenei en persan. Je vous ai traduit en français. Il disait que depuis toujours, ce n'est pas pour les Américains, mais seulement pour la paix. Celui qui l'a tué beaucoup déjà, non? Il ne faut pas l'oublier. Seulement pour la paix mondiale. Nous sommes, notre croyance religieuse est contre destruction massive, armes nucléaires. Ça, c'était la première chose que j'ai diffusée. C'était ses propos. Si vous allez en iranien, vous allez sur mon site, même sur YouTube, Mer TV, vous les avez en images et en paroles. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sa parole. Vous avez l'image. Vidéo, il parle. Deuxième chose qui est très importante, notez bien ça, c'est très important concernant la paix israélo-palestinienne. Aussi, il a donné son projet. Son projet, il l'avait déjà donné très largement. Mais là, dans la vidéo, les 30 secondes que je vous ai diffusées, il dit, si on fait un référendum que toutes les Israéliens, lui, il dit palestinien, mais maintenant c'est l'Israël, que tous les Israéliens, même les Israéliens qui sont en dehors d'Israël, et de toutes les croyances, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, participent dans ce référendum, tout le monde va être d'accord. Vous voyez ? Mais de l'autre côté, c'est ça la politique des musulmans, surtout la politique d'Ali Khaméli, qui encourage d'avoir beaucoup d'enfants. Quand vous avez beaucoup d'enfants, et c'est là que si vous allez voter, c'est vous qui allez être gagnant. C'est-à-dire que vous avez plus d'enfants que l'autre. C'est pour ça, mes chers amis, de temps en temps, croyez bien qu'il faut avoir des enfants. Voilà. Il faut avoir des enfants, non ? Nos amis européens, il y a un enfant de temps en temps, même le maximum, et beaucoup de divorces. Le divorce qui casse la famille, et l'ambiance familiale. Les premières victimes, c'est les enfants. Il y a beaucoup de femmes, des hommes également, qui supportent le malheur quotidien, quotidien, seulement pour leurs enfants. L'amour de l'enfant. Vous voyez ? Ce n'est pas facile d'avoir beaucoup d'enfants, après dormir, la porte qui est en cours, porte la chapelle. Ce n'est pas facile. Mes amis, vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur le 952FM. Vous êtes sur la radio, ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin. Mais pour l'instant, ici et maintenant, pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je suis sur la radio, ici et maintenant. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbassi, en direct, sur l'antenne d'ici et maintenant, 95.2FM. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.